Dans l'épisode du 9 janvier de Demain nous appartient, Victor discute avec Timothée de la mort de Langlois. Il lui demande s'il se sent soulagé, mais le jeune homme aurait préféré que le criminel soit arrêté et emprisonné. Victor pointe du doigt l'incompétence de la police et demande à son fils s'il est sûr de vouloir travailler pour eux. Timothée le confirme et si est-il une bonne chose. Car au commissariat, Georges parle avec Martin de la possible intégration de Timothée à leur équipe. Martin souligne que tant à la tête de la PTS, la police technique et scientifique, la décision lui revient. Il réalise ensuite que Georges a déjà pris une décision, il veut que Timothée soit embauché. Ailleurs dans le commissariat, Damien explique à Karim que Langlois est mort bien avant la découverte de son cadavre mais que le rapport complet de l'autopsie le rendira davantage. Sur le bateau des Curtis, Manon annonce la nouvelle à Étienne, Bénédicte et Dorian, qui sont tous soulagés de ne plus avoir besoin de la protection policière. Plus tard au Spoon, Bénédicte est toujours extrêmement tracassée malgré les mots d'Étienne qui tente de la rassurer. Elle explique qu'elle ne pense pas pouvoir rester à cette et qu'elle a besoin de partir pour tourner la page. De son côté, Roxane examine le portable prépayé trouvé sur Langlois à sa mort. Il n'a été en contact qu'avec des rassleurs avant de mourir. Les données révèlent aussi qu'il a quand même tenté d'embarquer sur le cargo mais n'a pas réussi, il ceste donc ensuite d'iriger vers le bateau d'Étienne, son ancien associé. Les enquêteurs devinent que Langlois a dû changer des vies en voyant la surveillance policière. Ils redoutent qu'il ait été tué par un revendeur qu'ils ne connaissaient pas bien, et qui sera difficile à arrêter. Plus tard, le rapport du légiste leur apprend que Langlois a été tué puis balancé à l'eau en pleine mer avant de s'échouer. Pendant ce temps sur son bateau, Étienne essaie tant bien que mal de nettoyer une tâche de sang imbibée dans le sol. Lilou joue un sale tour à Liam Ayer à 7, soit-ci qui arrive à l'hôpital d'une humeur radieuse après avoir appris la rupture entre François et Charlie. Cette attitude choque Christelle avec qui elle s'accroche dans le couloir. Pendant ce temps, Sylvain récupère les affaires de Charlie chez François. La jeune femme est retournée chez ses parents et se fait réconforter par Nathan. Enfin au lycée, Lilou dit à Violette que son stylo plume d'une grande valeur, souvenir de son grand-père, a disparu. Elle le fait ensuite savoir à toute la classe. Quand Violette raconte l'histoire à Jack et Jordan, ces derniers pensent que Liam, qui s'est pris pour un père Noël Robin des bois, a fait le coup. Le jeune homme se retrouve convoqué par la proviseur et va directement voir Lilou, qui l'accuse de l'avoir balancé alors qu'il n'a rien fait. La jeune fille se répand en excuses pour préserver son amitié avec Liam et, une fois que ce dernier lui a assuré qu'il ne lui en voulait pas, tourne les talons, le fameux stylo plume entre les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501